Jusque là, tout va bien. Salut à toi. Aujourd'hui, petite balade encore. Au programme des routes du tonnerre, des étangs, un peu de piste et un moulin à vent. Alors reste bien jusqu'à la fin, c'est parti. Et ça commence fort, dès la sortie de Mandela-Napoul, en direction du Var, par la DN7. C'est joli cette brume qui reste bloquée comme ça. Ah mais quel bonheur cette route. Le bitume est parfait, ça tourne pas mal, le paysage est super sympa et il y a peu de circulation. Sadré de Lesterel. Très mignon ici. Il y a un petit reste au corse juste au-dessus. Très sympa. Je poursuis ma route en direction de Fréjus, avec pour destination les étangs de Villepay, que je voulais voir depuis un moment sans jamais m'en être donné la peine. Mais bon, tu commences à me connaître, je peux pas m'en empêcher. J'ai fait un petit crochet par Saint-Jean-de-Cannes, ça rallonge un peu, mais la route est vraiment cool. Col de Testonnier. Encore un autre coin bien sympa. L'été ici, tu n'imagines même pas le nombre de motards qu'on peut croiser. Aujourd'hui, pour moi, c'est le jeudi 25 janvier, et je suis plutôt tranquille, ce qui n'est pas pour me déplaire. Du coup, je mets un peu de rideau. À l'approche de Fréjus, sur la route du Gargalon, je tombe sur les ruines d'un ancien aqueduc romain. Je pense que ça mérite un petit arrès. Bah tiens, bonjour toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Je traverse d'abord le Rérand, puis l'Argence. J'approche du but. Alors, c'est pas pépite ce coin ? Non seulement c'est beau, mais c'est d'un reposant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après un bon moment à me ressourcer, je dois reprendre la route, avec pour but cette fois de rejoindre le col de Valdingard. Pour ça, j'ai repéré une petite route qui se transforme en piste. Le programme rêvé, quoi. Et voilà le début de cette fameuse piste. De la terre bien tassée, et pas de barrière. En avant. Bon, il y a bien quelques ornières, mais rien de bien méchant. Et puis alors, je sais que je me répète souvent. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Bon, en revanche, toutes les pistes deviennent à un moment ou à un autre interdites. Après un bon bout de temps à tourner, je finis par capituler et laisser tomber ce col. D'ailleurs, si jamais quelqu'un du coin sait comment passer, je suis preneur d'infos. Pour le moment, c'est pas mal. J'ai encore pas mal de chemin, je vais tenter de ressortir de ce massif. Enfin, si c'est possible. Ah, de l'asphalte, je suis sauvé. Jusque là, tout va bien. Les parkingings. C'est clair. Jusque là, c'est autorisé. Eh bien, tu te fourvois, cher ami. Je me rendrai compte un petit peu plus tard que même là, je n'étais pas censé pouvoir rouler. Circulation interdite, sauf privée. Est-ce que ça ne mériterait pas une petite pause déjeuner par ici ? Maintenant, je mets le cap sur Sainte-Maxime, pour rejoindre le but ultime de cette sortie, du côté dramatuel. Une petite liaison rapide, histoire de pouvoir profiter au mieux après. Quand j'y pense, c'est incroyable la variété de paysages en une seule balade. Mais quelle belle région. Pour les amateurs de rosée, les villes du domaine de Minuti sur votre gauche. Arrivé à Gassin, je descends vers Ramatuel. J'arrive bientôt. C'est mignon pour réussir. Depuis le temps que je cherchais un moulin avant, et ce n'est pas gagné ici, j'ai fini par trouver les moulins de Paillasse. Aaaaaah... 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 Et bien voilà qui fait de moi un homme heureux, un bien joli moulin, bien conservé. Je rentre sur Nice par les gorges du Blavé, histoire de me faire un dernier plaisir. Moi je me suis régalé, si cet épisode t'a plu, laisse moi un petit like, voire même un commentaire si le coeur t'en dit. Pense aussi à t'abonner et à activer les notifications. Et sur cette belle route, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada